... Mercredi 7 juin, Danny Ketsar s'est incliné en finale de Top Chef 2023 face à Hugo Riboulet. A l'issue du verdict final, le cuisinier-rappeur a pu compter sur le soutien de sa chef de brigade Hélène Darroze qui lui a tenu un très joli discours. Pas de 4 à la suite pour Hélène Darroze. Triple tenante du titre, la chef aux manchettes rouges espérait bien cette année encore remporter Top Chef avec son candidat. Pour corser un peu les choses, elle avait même annoncé en début de saison ne pas avoir de brigade, ce qui avait déçu plusieurs candidats, désireux d'évoluer à ses côtés. Un subterfuge pour mieux revenir en quart de finale avec un candidat repêché parmi les éliminés dans sa brigade cachée, diffusée en deuxième partie de soirée. C.S. Tidani Ketsar qui est sorti grand gagnant de ce concours parallèle, en venant à bout de onze adversaires. Un exploit qu'il a poursuivi jusqu'une finale. Où il a été battu par Hugo Riboulet, qui a obtenu 54,81% des voix. A l'issue de la cérémonie des couteaux, Dany a pu s'entretenir avec Hélène Darroze. Top Chef 2023, le joli message d'Hélène Darroze à Dany après sa défaite elle m'a dit que j'avais déjà tout gagné. Avoir le public avec soi, tout ce qui m'arrive, c'était fou. Elle m'a dit que j'étais très bien entouré et qu'il fallait que je continue comme ça, que j'avais une belle carrière devant moi qui m'attendait. Ce sont des paroles qui m'ont beaucoup touché, nous a révélé le jeune homme au cours d'un entretien qu'il nous a accordé. Le soir du tournage de la cérémonie des couteaux, qui s'est déroulé fin avril, Dany et Hugo ont dîné au restaurant avec leurs proches et leurs chefs respectifs, Michel Roth et Laurent Petit. Un dîner où n'était pas présent Hélène Darroze, qui a tout de même tenu à soutenir Dany. Elle m'a aussi envoyé un énorme et magnifique message qui est magique. Je ne m'a y attendait pas. Ça m'a impressionné, nous a glissé le cuisinier rappeur, tout en gardant le contenu de cette missive pour lui. Je pense que je l'ai beaucoup marqué en aussi peu de temps, a-t-il néanmoins ajouté. Top chef, Dany Ketsar et Hélène Darroze vont travailler ensemble. Car oui, clairement, entre ces deux-là, le contact est passé tout de suite. Et il ne compte pas en rester là. Il va y avoir des quatre mains avec la chef. Et je crois que je l'inviterai aussi en retour à Genève, nous a ainsi annoncé Dany Ketsar. Une pratique assez courante chez Hélène Darroze qui a déjà collaboré avec plusieurs anciens candidats de top chef, qu'il ait été dans sa brigade ou non. Dans mon restaurant Villa Lacoste, situé en Provence, note de la rédaction, on fait des dîners à six mains. Le premier, c'était avec Mathias Marc et Sarah Mangui, le second avec Louise Bourra et Adrien Cachot et après, ce sera David Galienne et Malorie Gapsi, nous avait indiqué Hélène Darroze en mars dernier au cours d'un long entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada